... Depuis l'Antiquité, la place qui s'appelle aujourd'hui Jean-Baptiste Durand est le cœur de notre ville bimillénaire. Dès l'implantation de la ville à Ginome dans la Plaine, au plus près de la Garonne, le cœur de ville s'est ancré naturellement dans un périmètre englobant la place des Laitiers et les Cornières. La ville antique y a construit son forum et un temple dédié à Auguste. De nombreux vestiges de ce riche édifice, des chapiteaux en marbre de style corinthien, une mosaïque, une statue d'empereur en marbre sont encore visibles au musée d'Agin. Saint Fébade, premier évêque historiquement attesté en 400, dispose d'une église cathédrale et d'un baptistère. Les grandes invasions des 4e et 5e siècles ont enseveli toutes ces richesses de la ginome gallo-romain. Au Moyen-Âge, Agin retrouve un peu de sérénité, grâce notamment à l'élévation d'une enceinte qui protège la ville. Les travaux de construction d'une nouvelle cathédrale commencent à partir de 1300. C'est en 1309 que le pape Clément V, installé à Avignon, adresse à Bertrand II de Gautes, évêque d'Agin, l'autorisation d'employer les revenus des bénéfices vacants dans le diocèse aux travaux de construction de la cathédrale. Sur un schéma gothique, la nouvelle cathédrale présente de vastes proportions d'environ 70 mètres de long. Son architecture, relativement sobre, composée de 5 chapelles rayonnantes, est comparable à la cathédrale de Basas, dont le chevet fut bâti vers la même époque. Autour de la cathédrale gravitaient un certain nombre de bâtiments qui lui permettaient de fonctionner. Au sud-est, se trouvait le palais épiscopal, résidence de l'évêque, ainsi que la curie. A l'opposé, figuraient les habitations des chanoines avec ses dépendances, bibliothèques, salles capitulaires et cloîtres. Enfin, la tour Caillot s'élevait à l'angle nord-ouest du cloître et faisait office de clocher. Malheureusement, les querelles et les procès entre les consuls et l'épiscopat compromettent les travaux, qui ne seront jamais réellement achevés. Au cours des guerres de religion, en 1561-1562, la cathédrale est même totalement saccagée. Mais le coup de grâce porté à l'édifice survient le 21 juin 1660 dans la nuit. Le plus important tremblement de terre de l'histoire des Pyrénées, 8 degrés sur l'échelle de Richter, ébranle tout le sud-ouest. De l'épicentre à Bagnères, qui comptera 653 morts, Londres se propage jusqu'à Bordeaux, Limoges, Montpellier, et touchera bien sûr Agen, où la cathédrale sera sérieusement endommagée. Sous l'épiscopat de Mgr Dusson de Bonac, une partie de la façade s'effondrera, poussant celui-ci à construire un nouveau palais près du grand séminaire Place Fallière, qui est aujourd'hui l'hôtel de la préfecture. Ce même Dusson de Bonac décide de rebâtir la cathédrale à neuf. Il obtient en 1778 une subvention de l'administration de Louis XVI pour réparer et voûter l'église. La nouvelle façade à peine achevée, la Révolution française éclate, entraînant définitivement l'abandon et la ruine de l'édifice. Sauvé de la destruction, le retable de la cathédrale est encore visible à l'église Saint-Pierre de Castillonnes. Le 20 mai 1798, la cathédrale est vendue pour 64 000 francs. La démolition commence en 1800. Les pierres serviront de matériaux de construction, notamment pour les deux ports d'Agin, celui des marchandises au niveau du gravier et celui des voyageurs le long de la voie sur berge après la passerelle. Les ruines de la cathédrale resteront pendant des années à ciel ouvert, jusqu'à sa démolition totale en 1839. Le sort de Saint-Étienne fut d'ailleurs relaté à Bonaparte, quand celui-ci, en route pour l'Espagne, passa une nuit à la préfecture d'Agin. C'était en 1808, et Bonaparte entra dans une colère noire quand il apprit la destruction de l'édifice. La seule cathédrale de France à avoir été rayée de la carte à la Révolution. Seule demeura pendant quelque temps la tour Caillot, construite sur une ancienne tour de la première enceinte d'Agin, surmontée d'une épaisse flèche en bois et en ardoise. Cette flèche fut abattue en septembre 1793, tandis que la tour, vieille construction romane, fut détruite en 1885. Aucun vestige de la cathédrale Saint-Étienne ne subsistera. Pendant des siècles, Agin n'eut pas de halles destinées à abriter les échanges commerciaux sur les blés. Les transactions se faisaient sur la place du marché au blé, espace relativement restreint à l'ouest de la cathédrale, et ouvert aux intempéries. La vente d'une partie de l'ancienne évêchée serait l'occasion d'agrandir la place, voire d'y construire une halle. Mais les différents projets n'aboutissent pas. L'ultime projet ne sera lancé qu'en 1832 par la municipalité du Comte de Raymond et le concours sera remporté par l'architecte toulousain Achille Gonin qui propose une halle en bois de 40 mètres sur 30 composée de 4 pavillons d'angle reliés par 16 travées. Elle sera inaugurée en 1839. Mais ce bel édifice sera démoli à partir de 1881 pour être remplacé par une halle métallique. Le Grand Marché fut inauguré le 4 septembre 1884, soit deux ans après la pose de la première pierre par Jean-Baptiste Durand. L'ensemble est conçu par l'architecte Léritier, avec un sous-bassement en pierre et une partie supérieure en fer qui utilise la technique de charpente métallique employée pour les Halles Baltard de Paris. Le campanile de la Porte principale s'élevait à 26 mètres de hauteur. Il devient rapidement un des centres de la vie à Genèse, première étape d'une modernisation de la ville avant le percement des deux boulevards. Sa surface permettait d'accueillir plus de 180 étals. Parce qu'il ne paraissait ne plus correspondre aux nécessités de la vie moderne, le Grand Marché fut à son tour démoli en janvier 1970 après de longs débats et polémiques. Pendant sa construction, le marché fut transféré place Foch face à la cathédrale, dans des bâtiments provisoires. A l'ère du tout-automobile, le nouveau marché parking, dont la dénomination en est tout le symbole, fut inauguré en mars 1971 par le docteur Pierre Esquirole qui en saluait la modernité. Épaisse construction de béton abritant une galerie marchande surmontée d'un parking automobile à étage, le marché couvert recouvre désormais de son énorme masse tout l'emplacement de l'ancienne cathédrale Saint-Étienne. A l'image du centre-ville, le marché couvert a connu de profondes mutations depuis les années 70. Pour l'alimentaire du centre-ville, il est au cœur de la cité un lieu de vie, un lieu d'échange et de commerce du XXIe siècle avec des commerçants, véritables ambassadeurs de la richesse et de la diversité gastronomique de notre terroir. Avec sa nouvelle façade alliant tradition et modernité, le marché couvert connaît aujourd'hui une nouvelle transformation qui ancre encore plus ce bâtiment emblématique dans l'histoire d'Agen. Après le Forum Romain, la cathédrale Saint-Étienne et le Grand Marché, il est le témoin de la vie de notre cité à travers les siècles. qui va bien de la vie dans l'histoire d'Agen Abonnez-vous !